A lire à la une des quotidiens de ce 20 septembre les obsèques de la reine Elisabeth II, la 77e assemblée générale de l'ONU et l'ouverture du procès d'Abu Bukhari, revue de presse signée. Bienvenue Tamsa. En image, deux des trois accusés du procès d'Abu Bukhari, étudiants en septième année de médecine, assassinés le 19 mai 1990 au conseil de l'entente. Aujourd'hui, Oufaso peut s'exclamer en ces termes, 32 ans après, l'emblématique dossier d'Abu Bukhari s'est enfin ouvert hier au tribunal de grande instance Ouagadeu. Les accusés indiquent que l'espèce du Faso sont poursuivie pour complicité d'arrestations illégales, séquestration aggravée et récelle de cadavres. Le journal Le Quotidien rappelle que Dabu Bukhari, en son temps militant actif de l'Association nationale des étudiants Burkinabé-Aneb, a été enlevé par des militaires au cours d'une manifestation à l'université de Ouagadeu. Il subira plus tard des tortures qui lui coûteront la vie. 77e Assemblée générale des Nations Unies, le journal Le Pays craint que le sujet de l'Ukraine ne vienne éclipser les autres sujets, notamment ceux concernant l'Afrique qui demeure des préoccupations majeures de l'heure. A cette tribune, l'on parle éducation, développement humain durable et autres, mais pour l'observateur Palga, nul doute que les vrais enjeux demeurent ailleurs et souvent occultés ou étrangers, même à la grande majorité des 192 États membres des Nations Unies. Alors comme au JO, l'essentiel, c'est dit participé, lance le doyen des quotidiens. Obsèques de la reine Elisabeth II pour un événement mondial sans feu-temps, souligne le pays. Quoi de plus normal, il s'agit des obsèques de celles qui étaient à la tête de la monarchie la plus vieille, la plus connue et la plus brillante au monde, au pied de mon confrère. Le pays qui précise que la reine d'Angleterre n'est pas restée insensible à l'Afrique et ce depuis son jeune âge. Maintenant que la reine est morte, vive le roi. Charles III